salut les amis et on se retrouve pour le numéro 50 50 ça y est on est à la moitié la moitié du r2 d2 en parlant de ça voilà le dernier personnage que je ne vous ai pas présenté c'est celui-là que j'aime le plus parce que c'est ce qui ressemble le plus à r2 d2 mais du coup je ne sais plus comment il s'appelle celui-là mais bon c'est un r2 d2 sans le dôme un alu il est quand même un peu moins classe heureusement que le r2 d2 c'est celui-là il est quand même un peu plus joli mais bon voilà ça sera un petit copain de r2 d2 donc voici donc voilà le numéro 50 et c'est quoi c'est la roue la roue gauche la roue gauche que voici et il y a quand même un petit carénage du dôme qu'on a toujours reçu parce que c'est le numéro 51 il y a un petit spoil j'attends pendant le sport 1 avec impatience ça ne devrait pas changer il devrait être cette semaine comme d'hab à chaque fois il est la semaine la semaine juste avant le prochain numéro donc on va le garder précieusement il y a le petit carénage et il y a aussi des petites bandes autocollantes parce que apparemment sur le dôme c'est juste c'est juste à coller avec la double face on me voit salut donc voilà c'est ça j'espère que ça tiendra bien parce que vraiment juste coller comme ça double face sur l'aluminium c'est peut-être des bonnes bandes autocollantes donc voilà on a la roue de côté les vis donc on va passer tout de suite au montage je pense que ça va pas être très long comme d'habitude en ce moment c'est vraiment des numéros express alors donc voilà tout ce qu'on a et l'assemblage de la roue donc pas compliqué on a les trois parties et parce qu'il y a une partie qui s'enlève et les quatre vis voilà donc poser les trois pièces de roue ainsi que les quatre grandes vis noires donc les grandes vis noires c'est celles qui doivent être avec du coup parce que c'est pas spécialement expliqué et il y en a cinq donc ils en mettent peut-être une à chaque fois en rab on ne sait pas voilà donc les trois pièces elle était bien fixe elle était bien d'accrocher avec l'eau je me disais c'est bizarre j'ai deux pièces donc c'était un peu bizarre donc on prend la roue crantée roue crantée côté écriture après ensuite on prend 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 on je regarde pas me tromper prenez la roue le flasque alors le flasque 0.6 donc celui là c'est l'FR 0.8 FR 0.6 voilà le voici c'est celui avec les petits picots alors une fois qu'on a pris la roue on l'assemble par derrière non même pas quand je regarde est ce que les écritures il n'y a pas l'air d'y avoir des écritures donc prenez la roue pour vous introduisez les quatre piens dans les trous de la roue et assemblez la pièce en deux piens dessus on va regarder ça se trouve il n'y a qu'un sens il n'y a qu'un sens pour les mettre donc on prend la roue ça peut aller dans ce sens là mais ça peut aussi aller dans ce sens là il n'y a peut-être pas de sens finalement j'ai bien l'impression qu'il y a quand même un sens parce que là ça ne veut pas donc je vais les mettre de ce côté là je ne vois pas pourquoi il y aura un sens parce que de toute façon les trous sont les mêmes ouais ouais je pense que c'est sur ce côté là voilà une fois qu'on a fait ça on met l'autre côté tic et on visse les quatre vis voilà un tour de vis et voici voilà hop une vis on ne voit pas grand chose parce que du noir sur du noir c'est avec du noir voilà 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 une autre vis allez tac 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 troisième mais quand on voit se marquer phase d'assemblage achevée ils auraient pu nous la mettre à fixer sur la jambe quoi pourquoi faire du numéro avec juste quatre vis à mettre ? et quand on voit on est au numéro 50 c'est à dire qu'on est à la moitié et on a toujours pas du tout commencé le corps on a pas fait la troisième roue on a pas fait grand chose en fait finalement on a fait l'armature du dôme et on a fait une jambe et demie quoi d'où ma question que j'avais posée il y a quelques numéros de ça savoir si vraiment ça se terminait en 100 numéros on verra bien et donc la phase d'assemblage achevée voici la roue et bien sûr c'est fini voilà c'est fini pour cette semaine et comme bien sûr je n'ai toujours pas reçu mon carton désolé je vais pas pouvoir vous montrer le numéro 51 donc j'attends le carton avec impatience si c'est cette semaine vous aurez une vidéo dans la semaine sinon dès que je l'ai quoi j'espère que ce sera cette semaine et que ce sera pas la semaine prochaine bon ben sur ce les amis je vous souhaite une bonne semaine et à plus pour le unboxing et la semaine prochaine pour le numéro 51 si tout va bien allez salut salut Rendez-vous au prochain épisode